Générique 8000 voix, tout près des 7%, le seuil qui permet de se maintenir au second tour, voilà ce qu'avait réalisé Corifront lors des territoriales de 2017, alors que se profile de nouveau ce scrutin pivot en Corse. Bonsoir Paul-Félix Bénédati. Bon plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Les territoriales 2021, c'est a priori maintenant dans deux mois et demi. Faut-il que ce scrutin se tienne ? Et si oui, avec quel protocole ? – Nous plierons aux décisions des autorités sanitaires compétentes. On sait que l'Italie, toute proche, a reporté ces scrutins importants du mois de mai au mois d'octobre. On est dans l'attente. Pour le moment, les élections sont maintenues et la campagne électorale prévoue. – La politique, c'est aussi convaincre au travers de meetings. C'est impulser une dynamique en rassemblant largement, construire une rencontre entre des candidats et leurs électeurs, initier de l'émotion. Sans tout ça, ce serait quand même de la démocratie selon vous ? – Il faudra s'adapter, c'est quelque chose de nouveau. Le système est égalitaire pour tous les candidats. Nous, nous avons la chance d'avoir une force militante conséquente. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des plus imposantes de Corse. Nous, nous revendiquons plus de 400 militants. Ça nous permettra d'aller au contact. Mais l'avantage aussi, je pense, pour nous, c'est que nous véhiculons un discours politique constant. Nous sommes engagés au quotidien. Nous n'avons pas attendu la campagne électorale. Et nous ne ferons que répéter ce que nous avons déjà exprimé. Et ça sera quelque chose de plus facile, je pense. – Justement, vous ne siégez pas à l'Assemblée de Corse lors de cette mandature qui s'achève. Et du coup, vous, la campagne, vous l'avez d'ores et déjà débutée du côté de Porto V qui est autour de la spéculation. Et puis ce week-end, un peu partout en Corse, autour de la drogue. Les fondamentaux, c'est toujours moderne. Ça peut toujours séduire les jeunes qui sont une cible quand même pour vous. Votre bannière Stradadrith, ça peut toujours rassembler ? – Nous avons toujours été dans l'action militante. C'est le socle de nos fondamentaux aussi de comportement. Nous avons, sur ces trois dernières années, sans être élus, fait des actions pour s'opposer à une grande surface à Loutchane, pour s'opposer à la braderie du domaine casabianque, pour s'opposer à un promoteur pick-to-pick en Guion, pour beaucoup d'autres choses. Et je crois que nous sommes dans le quotidien, dans le besoin des Corses, d'avoir un point de repère, un point d'équilibre, un point de contestation et un point d'affirmation de nombreuses vérités que beaucoup cachent. – Les dernières municipales, Paul-Félix Bénédette, c'était sans doute l'une des clés de votre stratégie pour construire vos territoriales 2021. Et alors même que les observateurs de la chose publique que nous sommes vous donnaient une plus grande audience, davantage de crédits, vous n'avez été finalement que peu suivi. Qu'est-ce qui pourrait changer les choses ? Vous faire opposant plus trancher, apparaître plus comme force de proposition encore ? – Les municipales, pour nous, ont été une étape dans la construction politique de Corinne Front, qui est un parti nouveau qui avait tout juste un an. – Les résultats ne vous ont pas déçu ? – Non, non, ils ont confirmé les élections des territoriales, ils ont permis d'enraciner notre socle militant, la satisfaction de présenter deux listes sèches Corinne Front sur les deux plus grandes villes, de Bastia et d'Ajaccio, des résultats dans de nombreuses communes qui sont très honorables. Et dans ces conditions-là, nous nous sommes dans une logique de progression et surtout de véhiculer des idées. À partir du moment où on a pu affirmer un discours, il n'a peut-être pas été perçu en instant T, mais il sera perçu, je pense, pour les territoriales. – Alors on va prendre un exemple, puisqu'on est sur le terrain des idées. Le budget primitif a été voté la semaine dernière à l'Assemblée de Corse. Vous auriez apporté quoi à ce débat ? Vous auriez été plutôt sur les positions de la droite, pas assez d'investissement ? Vous auriez pointé du doigt le préfet et son application du PTIC, comme le président de l'exécutif ? – Le budget 2021 est l'épilogue d'une mauvaise mandature. Il acte un état d'endettement, une inaction dans l'investissement public et dans les grands projets. Pas de traceur, pas de garant, justement, des fondamentaux de notre combat nationaliste qu'on prend pour un. Et je pense que si Corinne Front avait siégé, on aurait eu de cesse, pendant les six années de mandature, d'essayer d'infléchir la position molle de la majorité territoriale pour la rappeler à ses engagements patriotiques, à ses engagements sociaux, pour que la Corse sorte du marasme et qu'on essaye de susciter un peu d'espoir. – Votre slogan d'Apernoi, quand on vous écoute, quand on vous lit, les franges du nationalisme sont irréconciliables. Demain, au second tour, lors de ces territoriales, au troisième tour, ces différents mouvements sont irréconciliables. Ils ne peuvent pas aller ensemble au pouvoir ? – Non, nous sommes partis d'un socle politique d'une majorité commune, qui est la majorité politique consciente des forces qui sont issues des combats révolutionnaires corse, qui ont permis d'amener cette majorité à laquelle nous ne participons pas au pouvoir, mais pour laquelle nous avons voté quand même, je tiens à le rappeler. – Donc un accord de gouvernement avec les autres franges du nationalisme, c'est possible ? – Non, on n'est pas là. Nous, nous avons raté un seuil très important pour 300 voix. Aujourd'hui, on se projette sur un premier tour. On va tout faire pour essayer d'être cette force représentative, cette force d'équilibre dont la Corse a besoin. Et on se projette aujourd'hui sur le premier tour. Pour le second tour, si on reste en l'état de 10 années de mépris, de refus, d'Ukaz et d'Anathème, il est certain que nous resterons de notre côté. Nous, nous cherchons à être des contributeurs à un équilibre sociétal de la Corse, à porter un vrai discours, à amener de l'espoir à tous ceux qui dans la retraite sociale, surtout dans cette période de Covid, où on a quand même une société et une humanité tout entière qui est très anxiogène. – Donc pas d'union. – Non, je ne dis pas pas d'union, je dis un discours vrai, je dis un core in front qui reste core in front. – Merci beaucoup, Paul-Félix Bénédette. Et bien entendu, nous suivrons les futures décisions quant à la tenue ou pas de ces territoriales décisions du gouvernement, voire du président de la République. Tout de suite, le Corsier-Cazaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada